Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre Let's Play sur Pokémon version X et on est donc reparti pour cette aventure et nous sommes en route vers Relifak le haut où nous affronterons la seconde arène du jeu et la dernière fois nous avons fait un passage à Fort Vanitas et au palais chef-d'oeuvre pour pouvoir avoir une Pokéflute permettant de réveiller Ronflex en référence à la première génération évidemment et donc on est tout de suite reparti au niveau de l'équipe, pas de vrais changements il n'y a pas eu de séance d'XP depuis la dernière fois et là on a les Peppers qui vont nous montrer la pension, ce qui ne sert absolument à rien c'est le tuto, vous savez comment c'est dans Pokémon une prochaine fois merci oui oui allez, dehors et je commence petit à petit à m'habituer à filmer comme ça même si évidemment c'est uniquement pour les jeux sur 3DS parce que je ne peux pas évidemment capturer un vous le savez mais en fait ça passe, c'est vrai que graphiquement c'est pas au niveau d'une capture interne mais quand même je filme en haute définition vous avez vraiment la meilleure qualité possible on va bientôt arriver à la prochaine ville dans l'équipe nous manque donc 2 Pokémon il y a un, le dernier Pokémon de la team qu'on aura assez tard pour l'instant il y en a un qu'on ne va pas tarder à avoir à la prochaine ville normalement que d'ailleurs Tornade pas ouf il y a un, le dernier Pokémon 3 secondes il va nous arrêter là Le crappant c'est Pikachu Bah vive attaque sur Pikachu Heureusement qu'il y a Toi je suis toxique c'est pas les deux Si on est pas grave Ah bah encore Pikachu C'est parti ! Techniquement, je peux mettre largement mon air bizarre pour finir le trabince, mais c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, en moins que force poigne mon bloc, je vois que c'est Klaquard qui empêche le switch et ne pas force poigne. Et on va pouvoir tranquillement le finir, pauvres écrapasses après il découpe partout, aucun répit, ah oui après tous ces du générique, je vais mettre à ça un hippie. Bon maintenant on peut enfin renforcer tranquillement sans se faire déranger toutes les 3 secondes, à Cap sur Roche-sur-Lif, très bien, ça c'est la ville juste avant Renifac-le-Haut, mais on n'a pas encore tout à fait fini avant d'y aller. La cave connectaire, oh non c'est pas possible, qu'est-ce que vous voulez les affreux là ? Pokédex et Côte de Kalos, je m'en fous du Pokédex. Depuis que je joue, je n'ai eu à compléter qu'un seul Pokédex de ma vie, celui de Galar. Et encore c'est le poutil. Un Pokémon avec Karate et Violet un peu aussi, mais au final pas fini à 100% parce que quand je l'ai délaissé, il ne valait pas grand chose au final. Ce qui est assez triste pour la durée de cette génération à la base, qui pourtant est extrêmement cool dans son fond, mais pas dans sa forme malheureusement. Malheureusement, Le L est dans sa première temps avec Coconut. Donc même si c'est résisté, on peut infliger des petits dégâts je pense. Pas grand chose malgré tout. On a pu essayer. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va switcher sur Kalia. Si c'est donc une attaque Dragon comme ça. Ça raccroche. Oh, c'est vrai que c'est ça aussi. Si c'est un dégâts fixes, ça reste un Dragon. Le choc mental qui va passer derrière, ça ne va pas tuer. Et Grimace. Alors on n'a pas d'attaque fait encore. On va faire assurance de dégâts. Sur un Kana, ça fait vraiment deux dégâts en Kalia n'ayant pas un bug de physique de fou. Comme toute sa lignée de l'outil d'ailleurs. Bon, malheureusement, ça ne passera pas pour l'adversaire cette fois-ci. Avec son petit coup de notes. Il y a plein de mouettes là. Vous allez nous laisser passer, c'est moi qui vous le dis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut d'abord aller au bureau. Il faut d'abord aller dans l'autre. alors je vais en profiter juste un instant alors pour aller à la grotte étincelante il va falloir aller là il faut les repousses c'est parti Alors là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Oh le dégât Il rigole pas Et là t'as quoi pour le passé Mur lumière Serena tu m'as dit que t'étais excellente Sa stratégie il faudrait savoir Quelques lacunes apparemment Aïe 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 Elle a rien compris comment ça fonctionner Je pense Désolé C'est tout rouge Et l'absol qui fait vive attaque C'est très important de mettre un type ténèbre Sur une double résistance ténèbre Serena aussi Elle est bête Elle est bête Elle a quoi ? Elle a marisson comme starter ? Alors marisson C'était déjà mieux En fait si j'étais pas là Serena tu servirais à rien Clairement C'est pas pour être méchant que je dis ça Je me permets de préciser Et voilà le fossile mâchoire bien sûr Qui va être donc notre cinquième Pokémon Et voilà c'est dit Et quel est ce Pokémon ? Et bien c'est Tyrannidur Le Pokémon qui va ressortir de ce fossile Pour avoir plus tard un petit Rexilius Rexilius Donc là Il va falloir sortir Un petit Rexilius 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 ... ... Voilà, on est revenu. ... C'est bien parce que t'as pas à attendre. C'est complètement débile. Qu'est-ce que tu vas avoir derrière ? Et donc voilà, notre cinquième Pokémon d'aventure à P'tirannidur. ... En fait, c'est un type proche chez Dragon, donc c'est un type qui est plutôt correct offensivement. Surtout ce Pokémon à Prognia. Donc là, par exemple, il a Morsure qui va faire plus de dégâts. Et par la suite, il apprendra d'autres trucs. C'est bon. Alors, ce que je propose, c'est d'aller au centre Pokémon. Et ensuite, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. La prochaine fois, direction Redifac le haut. Là, on y est la prochaine fois, c'est sûr. Et la prochaine fois, on affrontera également la seconde arène du jeu, qui est une arène de type Roche. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi du coup pour cette fois-ci. On se retrouve très prochainement pour la prochaine fois. Et j'en profiterai pour, je pense, entraîner un peu les Pokés. Ouais, je peux les entraîner un petit peu. Ça ne mangera pas de pain pour la reine. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour la suite. A très bientôt. Ciao.